Ben, comme tous les Sénégalais, quasiment sans exception, nous sommes tous bouleversés. Mais comme on dit, c'est Dieu qui décide de tout. Il lui a donné un très grand âge. Il a accompli sa mission jusqu'à la dernière nuit, avec une qualité exceptionnelle, l'apprécié de tout notre peuple. C'était un grand khalife, et je crois qu'il a marqué non seulement l'histoire de la Tabiqa, par ce qu'il a fait, ses réalisations sont physiquement constatables sur l'ensemble de Touba et au-delà. Et surtout, son exemple, sa spiritualité exceptionnelle, était rare. Quand on l'a en face de soi, on a le sentiment qu'il est puissamment enfoncé dans la terre ferme, mais également avec une personnalité qui transcendait tout ça, là-bas dans le ciel. Et il avait un sentiment très fort pour son père. Il m'a fallu beaucoup de temps pour que je comprenne, il ne faut pas que je prononce son nom en sa présence. Parce que dès que je prononçais son nom, je remarquais qu'il avait les larmes qui lui coulaient. Parce que pour lui, il y a Allah, le Tout-Puissant, il y a son prophète Sallallahu Salim, et il y a son Touba, qui est très profond en lui. Évidemment, il a aussi marqué notre pays, sous tous les regards. Il a marqué notre pays, vous savez, son califat a correspondu avec la fin d'une très grande turbulence politique dans le pays. Je témoigne personnellement de sa contribution déterminante avec Dabar et le cardinal Tchandou, pour que notre crise n'aille pas plus loin, qu'elle ne dégénère pas en guerre civile. Je le sais parce qu'il m'a conseillé de rentrer dans le gouvernement. Et comme le cardinal Tchandou, il a marqué cette crise de son action positive. Il est parti à un moment où nous connaissons des turbulences. Mais je sais qu'il a posé de tout son poids pour que notre crise, jusqu'à présent, ne dégénère pas. Et de ce point de vue-là, il nous a laissé à tous la mission de régler les problèmes du Sénégal, dans l'intérêt de ses populations, dans l'intérêt de l'Afrique, dans l'intérêt de l'Islam, sans que cela dégénère. Je crois que c'est la mission qu'il nous a laissé. Son enseignement est là, sa vision est là, très claire. Et donc, il nous appartient à tous de réfléchir. Ce que j'ai dit avant-hier, que chacun réfléchisse à ce qu'on doit faire exactement pour en sortir.